Salut mec, ce matin nous allons commencer une nouvelle série d'unboxing, on est en plein confinement, pourtant les colis continuent d'affler ici, ils continuent de partir, on a envoyé des dizaines et des dizaines déjà. Nous avons reçu une petite boîte, mais pas des moindres, de la part de Tonton, je ne te dis pas de bêtises, JS, enfin JR, on n'est pas dans Santa Barbara, mais Tonton JS. Vous m'avez parlé, je lui dis quand même, t'exagères, on me dit non, non, c'est bon, je ne m'en sers plus. Et nous avons reçu quoi ? Je ne suis pas encore ouvert, mais au moment où j'ai vu la pochette, j'ai tilté, Tonton m'a dit, je t'envoie une caméra. Nous avons donc ici, ce n'est pas des blagues, une caméra. Nous avons une GoPro, les mecs, si je me souviens bien, il m'a dit que c'était une Hero 6. Il m'a dit que moi, elle traîne à la maison, je ne m'en sers plus, donc autant te la faire parvenir. On a deux collards fixés sur le front, on a plusieurs boîtes de protection, le boîtier plastique, et tous les éléments de montage de la caméra. Alors là, waouh ! Et là, les mecs, je sais ce qu'ils se disent. Oh, il y a Mani qui va nous mettre ça dans l'atelier, il va nous faire caméra 1 et caméra 2 sur la rédicule. Non, ce n'est pas la peine, je ne vais pas vous faire des lives de 2h30-3h pour monter trois vis, et en plus, vous faire du caméra 1 et caméra 2 pour faire genre, je sais faire plein de trucs, et augmenter les demandes de dons. Alors, et là encore du jus. Alors, dessus, c'est dur à dire, il y a écrit GoPro dessus, Hero 6, effectivement, c'est une Hero 6. Tonton nous a envoyé une Hero 6, c'était complètement à la masse, Tonton ! Donc là, on est en 1080 par 60. Alors, elle peut nous faire du 60, forcément. Mani, résolution 4K. 4K 60. On a déjà les différents angles, large ou pas large, à choisir dessus. Non, si. On n'a pas changé. Non, ce n'est pas ça, alors. Revenons voir sur la résolution, 1080. Et là, effectivement, je peux changer linéaire, large ou super view. Alors, super view, on a l'œil de la sorcière. Large, on a un petit œil de sorcière aussi. Par contre, en linéaire, on n'a que dalle. On va voir après ce que cette caméra offre en stable par rapport à l'autre GoPro. Mais c'est sûr que ça peut être vachement sympa. D'ailleurs, je vais essayer sur la GoPro 8 qu'on a pour le terrain. C'est vrai que j'ai mis l'hyper smooth, mais on va peut-être, ça y est, je suis en train d'enregistrer. Donc, virer l'hyper smooth parce que c'est bien, c'est vraiment très stable. Mais en mouvement, on a une perte de sensation de mouvement. En fait, tu as l'impression que tout est plus inerte, que ça se passe moins. Vous l'avez vu, surtout sur l'essai, quand c'est monté sur le véhicule, ça garde la ligne d'horizon. Du coup, tu perds l'effet du wheeling, tu perds l'impression des sauts. Donc, quand on repassera sur le véhicule, les gens, on descendra un cran là. Mais je vais voir embarquer aussi. Et surtout, ce qu'on a attiré, c'est vrai que de filmer en E3, on perd énormément l'impression de distance. Donc, une chose qu'on va faire aussi, c'est donc, j'ai fait par exemple un saut avec le X-Max où j'ai flingué ma fusil à l'air d'origine, avec les bras renforcés sur le X-Max. Le saut, sur la vidéo, n'a pas l'air très grand. Mais il faudra que je refasse le saut filmé d'en bas, que vous puissiez vous rendre compte. Parce qu'on part plus haut que moi, bras tendus. Et en plus, on est en dévers, on tombe loin. Donc, on a cette sensation de perdre de la distance, en fait, sur les mouvements. Et particulièrement aussi, quand on se promène à l'écluse. Alors là, vous avez vu aussi, c'est pareil, on a le bord de l'eau. On a un plateau qui fait facilement 20-25 mètres. On a la pente, on a encore 30-40 mètres. On a les deux routes à traverser et ensuite, on trace au fond de l'X-Max. Alors, on va le faire en courant. Je vais partir du bord de la flotte, en courant. On va chronométrer, sachant que je ne vais pas courir à fond la caisse. Allez, on va faire quoi ? Un petit 15-20 km heure ? Ou même en trottant normal à 10 km heure ? Et on va voir le temps qu'il me faut pour arriver au fond. Et ensuite, on compara ça par rapport au X-Max. Pour que vous ayez une notion de la chose. Ce serait peut-être malin aussi de trimballer le GPS pour voir la distance. Pareil, ici, quand on roule à la jardinerie des trois frontières, jardinant de Super U, tout ce que tu veux. Des fois, des gens me disent, ouais, en fait, tu ne vas pas très vite. Et pourquoi les batteries sont déjà vides ? Parce qu'il y a une énorme distance à parcourir. Surtout quand on fait les speedruns. On part du Dodan qui est au bout, sur le croisement. On revient jusqu'au portail Peugeot. Il y a plusieurs centaines de mètres. Enfin, maintenant, ce n'est plus Peugeot, c'est location 1. Mais ça fait plusieurs centaines de mètres. Et le fait de le faire à pied va peut-être vous permettre de vous rendre compte de la chose. On le voit très bien, de toute façon, sur les consommations. Là, vous avez vu le gros bébé en 18S. On a fait quand même un quart d'heure, 18 minutes en roulant fort. Je vais le ramener sur le pré à l'écluse où on tourne autour des arbres. Là, pour se faire le petit circuit autour des arbres. Rouler là-bas. Parce que là-bas, j'ai fait 15 minutes avec les vieilles, les vieilles lipo en 16S. 5000, j'ai réussi à faire un quart d'heure. Donc, mettez à vous que là-bas, on devrait atteindre les 25 minutes d'autonomie. À voir. Après, ça, c'est le truc. Une fois de plus, on a un Américain qui a commenté la vidéo du Low Z5, d'ailleurs, qui a dit « Ouais, c'est n'importe quoi en 18S, moi, je suis en 12S, je roule à 108 km heure. » Je dis « Ouais, à boule la vidéo. À boule la vidéo et surtout, surtout, pas juste 108, fais-nous tout le run. Je veux voir autonomie. Parce que là, c'est 20 minutes ou 15 minutes ou 30 minutes d'autonomie. Tu peux te les rêver, mon Kiki en 12S. Il n'y en a plus d'un qui m'ont fait le coup. Quand j'ai demandé des vidéos entières, il n'y avait plus jamais de nouvelles. 5-7 minutes, elles durent les vidéos et ensuite, c'est fini. Et surtout, j'ai expliqué que si on ne joue pas, j'ai la plus grosse, j'ai la plus rapide, j'ai le plus de S. On fait des expériences, on teste des différents setups. Et par contre, les 108, c'est sûr qu'en 18S, on se passe à côté. Il n'a pas aimé. Ce n'est pas notre but, ce n'est pas notre but. On ne veut pas du tout ça. Donc, tonton JS, merci à toi. C'est un géant. Je vais voir, soit je vais l'utiliser dans l'atelier. Au moment où il faudra du 4K dans l'atelier, pour l'instant, là, on est en HD 1080. Je crois que j'ai diminué mes images à 25. Pour avoir des trop gros fichiers, pour ne pas que ça rame aussi sur certains PC ou des gens qui n'ont pas trop de connexion. Je sais ce que c'est, je l'avais pendant longtemps. J'ai une bonne connexion depuis 3-4 mois maintenant. Avant, j'avais une connexion lente. Je passais des nuits entières à charger des fichiers. pour que vous puissiez un peu imaginer le travail de fourmi pour réussir à mettre 3 vidéos par jour en ligne. Et tout ça, ça va mieux maintenant. Donc, on va voir ça. On va l'utiliser sur le terrain. On va aussi... La Sony 1000V va aller chez le nain d'atelier. Comme ça, lui aussi, il pourra filmer. On va lui organiser. De toute façon, j'ai le petit bandana qui va bien. Il pourra faire le 118, le 118. Je vais me faire un bandana comme ça. Par l'espèce de slip sur la tête. Donc, lui aussi, il aura une caméra pour filmer. Fripouille film. Moi, je filme. Et grâce à cette caméra, on va l'équiper. On va l'emmener. On pourra équiper ce qu'on avait fait avec Cyril. D'ailleurs, merci à Cyril, encore une fois, d'avoir joué le jeu. De nous servir de pigiste. C'est-à-dire qu'il s'est promené avec la caméra sur la tête. En filmant non-stop plus qu'une heure et demie de sortie. Et ensuite, du coup, on avait plein de points de vue différents. Ce qu'il faut qu'on savait tout, par contre, c'est vrai. Quand on filme à plusieurs, c'est de se placer différemment. Après, c'est moins drôle parce que quand on est côte à côte, on se balance des vannes, des calambours, des machins. C'est ce qui est rigolo. Mais du coup, plusieurs films ont quasiment le même angle de vue. Sauf que, bien sûr, moi, je suis tout petit et la fripouille est tout grand. Donc, à voir. Ou utiliser la 1000V parce qu'elle n'a pas de stab en 4K. Tu fais mieux aussi en 4K ou en 2,7K. Donc, on va passer en 4K. On va la mettre sur un trépied. Ça fera du montage, des machins. Mais au moins, un autre, il faudra quand même que je m'y mette. Mais je n'ai pas envie, je n'ai pas le temps. Mais on pourrait aussi, ça permet aussi en cas de crash, de accident, de faire des... C'est vrai que si on utilise une caméra pour filmer normal et l'autre en super slow-mo, là, ça peut être intéressant. Donc, je vais me promener avec les deux caméras, avec les pareilles en 2,7K, 60... Enfin, en 2,7K, 60. Donc, je n'aurais pas besoin de faire du 2,7K, 60. Je pourrais faire du 2,7K, 24 fps sur une pour la vue cinéma. Et sur la deuxième, on passera en voir ce qu'on peut faire en max en slow-mo. Donc, en 2,7, je ne pense pas qu'on peut dépasser les 60. Je ne sais pas si elle prend 120 en 2,7K. Ce serait sympa. Sinon, on descendra un cran de qualité pour passer en 240. Et comme ça, on aura vraiment du super slow-mo. Par contre, on ne pourra pas zoomer. C'est toujours un peu le problème quand tu roules loin. On ne roule pas toujours juste devant notre truffe. Donc, ce n'est pas toujours évident. Et... Je peux tous remercier Jam Jam. Je vous l'ai déjà dit pour l'écran de retour vidéo qui était à la caméra pour les aides qu'il m'apporte pour les réglages. Et aussi, il m'a donné d'autres cours informatiques que... Il n'a pas mis en pratique. Ce n'est pas bien. Il faut que je m'entraîne. Et il m'a montré d'autres trucs et me dit « Tu vas voir, si tu ne t'entraînes pas, le temps de t'en servir, tu vas oublier. » Donc, pour ne pas me faire taper, je vais m'y mettre et je vais chercher tout seul pour retrouver comment ça marche. Parce qu'il faut dire « Tu vois, j'ai réussi ! » Salut les mecs ! Merci tonton !